Bonjour à tous, on est mardi 30 juin 2020 comme dirait Ludo. Alors je vais vloguer, alors attendez, je vais peut-être fermer la fenêtre parce que sinon on va être dérangé par le bruit des voitures, j'aurais pu le faire avant. Mais j'y ai pas pensé. Je suis happy ! Alors, j'ai posé plein de CV la semaine dernière et tout, vous savez. J'ai continué d'en donner, même hier soir j'en ai donné un à une voisine qui travaille dans une Ehpad. Voilà, parce qu'ils cherchent des ASH, donc c'est pour faire du nettoyage de chambre, tout ça. Et ben voilà, ça commence à payer honnêtement. Bon, vous savez que j'avais l'entretien d'embauche le 9 juillet pour travailler dans une association d'aide à la personne. C'est un peu comme une ADMR ou quelque chose comme ça, mais bon voilà. Vu que c'est jusqu'au 9 juillet, je me suis dit, ben je vais continuer de chercher. Le premier qui me donne du boulot, ben j'irai chez lui, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle. Là, il est quoi, 13h ? J'ai la dame de la maison de retraite de juste à côté où je peux aller en vélo à 4,5 km. C'est pas trop bien, franchement, Ludo. Qui m'a appelée pour me recevoir. Donc, alors, ben, ils veulent me recevoir rapidement parce qu'ils n'ont personne pour faire le ménage ce week-end dans les chambres. Donc, le projet, c'est serré que jeudi et vendredi, ou mercredi-vendredi, je sais pas, on va voir comment on peut s'arranger. Je fasse deux jours en doublon pour apprendre à faire le nettoyage des chambres et tout, parce que moi, j'ai déjà fait du ménage dans plein d'entreprises, mais j'ai jamais fait une EHPAD. Et en plus, avec les mesures sanitaires du Covid, je pense que là, il y a des trucs encore plus à respecter, quoi. Voilà, j'ai déjà l'hygiène, les procédures d'hygiène et tout, je connais, parce que je travaillais dans des restaurants scolaires. Et c'est pareil, on a quand même des procédures d'hygiène à respecter, faut désinfecter et rincer derrière, des choses comme ça. Mais après, en centre hospitalier ou en milieu EHPAD ou choses comme ça, j'ai pas travaillé. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente, j'ai rendez-vous ce soir à 17h et je vous dirai la suite des événements. De quoi ? Tu dis rien ? Du coup, voilà. Sinon, ça fait un ou deux jours qu'on n'a pas vlogué, je crois, du coup. Ouais, bah oui. Du coup, alors hier, j'ai fait beaucoup de conserver tout. Ce week-end, je vous avais dit qu'on avait été ramasser des mirabelles. J'ai fait des bocals de mirabelles au sucre. Je les ai dénoyautés, donc dans les noyaux, il restait un peu de... Comment dire ? Il restait autour des noyaux, de la chair et tout. Donc, j'ai pris tous les noyaux, j'ai mis dans le sirop qui me restait pour faire mes fruits au sirop, parce qu'il m'en restait une assez grande quantité. Et pour faire un sirop-sirop pour les filles, j'ai fait quoi ? J'ai fait de la confiture de cerise et de la confiture de prune. Ouais. On a fait sécher les champignons. On a fait sécher les champignons pour les manger plus tard. Là, ce matin, j'ai fait des courgettes farcies et des lasagnes. Hein ? De quoi ? Ah bon, on aurait pu en mettre dans les... Ouais, mais il y a déjà les courgettes et les tomates dans les lasagnes, c'est déjà bien. Enfin, du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de cuisine. Et donc, voilà, si je ne suis pas là ce week-end, ça aidera peut-être Ludo d'avoir un plat ou deux d'avance en plus de ça. Parce que, bon, voilà, il va falloir qu'il gère les filles et les repas. Et honnêtement, c'est pour travailler le week-end, mais moi, le week-end, ça me conviendrait dans le sens où, ben, Ludo, il pourrait retravailler la semaine quand il pourra travailler. Moi, je travaillerais le week-end, c'est un emploi que je pourrais éventuellement garder, quoi. Et ça ne nous fait pas de frais de nourrice, de cantine scola... Enfin, de cantine, oui, puisqu'elles prennent le bus, mais pas de frais de nourrice de garde le matin ou de garde le soir. Enfin, voilà, c'est plus facile quand même. Donc, voilà. C'est juste pour vous annoncer la bonne nouvelle. Enfin, voilà. Et du coup, il va falloir que j'attrape une voisine à qui j'ai donné un CV, parce qu'hier, elle me dit qu'elle... Ben, c'est pareil, il cherchait des ASH classe 5. Donc, c'est pareil, c'est pour faire le nettoyage des chambres. Et donc, ben, hier, elle me dit qu'il cherchait et je lui ai donné un CV, mais je vais lui dire, ben... Je vais voir mon rendez-vous de ce soir, mais apparemment, ce soir, je signe le contrat, quoi, pour commencer demain. Donc, eux qui sont vraiment dans la panade, ils n'ont vraiment personne, voilà. Donc, si je fais... Enfin, si elle me prépare le contrat tout et que je signe tous les papiers, je vais dire à la voisine que c'est pas peine qu'elle donne à sa maison de retraite parce que, voilà, je pourrais pas tout faire non plus, hein. Je vais pas me multiplier, donc, bon. Et puis, je veux pas qu'elle soit déçue parce que si elle aime... Enfin, elle en parle à sa patronne et que sa patronne a le diable, celle que tu nous as conseillée, elle travaille déjà, bon, voilà. Ça va être peut-être un peu décevant pour elle. En tout cas, je suis trop contente. Ben, j'étais motivée, hein, faut le dire. Je suis motivée, enfin, voilà, quoi. J'étais très motivée. Je pense que ça s'est ressenti. Et en plus, là-bas, j'ai été poser mon CV dimanche parce qu'on m'a dit qu'ils cherchaient, justement. J'étais dimanche. Et quand j'ai posé le CV, en fait, j'ai vu une de nos voisines du village qui travaillent aussi là-bas, donc, voilà. Et je pense que le fait que je me sois dépassée le dimanche et tout, vu qu'ils sont en rupture de monde pour le week-end, ils se sont dit que... Parce qu'elle a même dit « Mais vous avez aidé une famille, ça vous dérange pas ? » Je dis « Ben non, parce que mon conjoint, il peut les garder le week-end. » Enfin, ça colle, quoi, voilà, ma foi. Après, je veux dire, moi, j'ai toute la semaine pour profiter quand même des filles. Surtout là, elles vont être en vacances. Bon, voilà. Je serais pas là deux jours par semaine. C'est même mieux que si j'étais pas là cinq jours dans la semaine et que j'étais là que le week-end, j'aurais plus de temps avec elle. En tout cas, pour les périodes de vacances. Donc, voilà, voilà. T'as rien ajouté, toi ? Non, voilà. Vous n'aurez pas vu Ludo, il est là-bas, au fond, dans la cuisine. Il surveille les plats pour pas que ça brûle. Et voilà. Bon, ben, c'est tout. Je vous dis à plus tard pour vous donner la suite des événements. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mardi soir, c'est ça ? Oui. Alors, on est au jardin. Je sais pas, il est 20h30, 21h. Là, ils sont jolis, les radis aussi, là. Là, on a des beaux radis. Ça, c'est les courgettes blanches, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je vais essayer de passer sans tomber parce qu'en fait, on est parti se promener. Je vous montre. En claquette. Je suis en mode vacances. En jupette et en claquette pour faire le jardin, c'est gai. Du coup, là, on a une belle courgette à ramasser. Sur le pied d'à côté, pareil, on en a une belle à ramasser. Alors, du coup, je vous disais, on a encore une belle juste là. Et on en a encore une ici, la grosse qui est là, qu'il faudra qu'on ramasse. On en ramasse combien la dernière fois ? 4 ? 3 plus 1. On en a déjà ramassé 4 sur la semaine, on va dire, dernière. Les tomates, elles sont jolies aussi. Franchement, on est contents des tomates. Elles sont bien grossies. Ah oui, Lola, elle ramasse les mauvais trèfles. Elle est gentille. Lola, dès qu'on vient au jardin, elle jardine. Elle a bien compris ce qu'il y avait à faire au jardin. Elle se met au jardin, elle fait ce qu'elle a à faire. Celui-là, il est beau. Du coup, voilà, je vous montre un peu. On fait le tour des tomates. Et là où il y avait des bébés tomates, on est où ? Les bébés tomates, c'est pas parti. Ah non, c'est encore tout petit. D'accord. Attendez, je vais vous montrer. Nos bébés tomates, ils ont poussé et il y a plusieurs bébés tomates. Mais c'est toujours des bébés. On ne va pas les manger. C'est quoi ça ? C'est des bébés tomates ou pas le tout ? Ah ouais, c'est la franche. Là, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est des petits ronds pour pousser naturellement. C'est ça ? Des courges où on ne sait pas trop, en fait. Parce qu'on y met aussi le compost au pied des choses. Et là, on a des plus grosses tomates. Voilà. Hop, le dos nous disait. C'est les cœurs de bœuf. Elles font la pointe. Enfin, voilà, c'est des grosses tomates. Le basilic pourpre, il n'est pas content du soleil. Et des limaces. Et des limaces, mais en fait, on ne l'aime pas trop, donc je me fiche. Tant que les limaces, elles viennent dans ce que je ne mange pas, ça me va bien. On va dire ça comme ça. Parce que par contre, le basilic normal, là, celui qu'on a fait les graines, nous, il est joli. Il est là. Bon, il a été un peu mangé par les limaces aussi, mais il est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus vert. Il y en a même d'autres boutures au pied. Ça, c'est des haricots qu'on avait plantés avec Lola. Lola, les haricots, ils poussent. L'arrière, toi. Regarde. C'est les haricots qu'on a plantés ensemble. Est-ce que tu es contente ? C'est toi qui as mis les graines. C'est bien. Il y a des herbes. Tu as des herbes. Et il y en a aussi là-bas en face. Regardez ce que tu vois entre les deux tomates. Il y a des graines. Elles ont poussé. C'est trop bien. Bon, ben là, j'ai encore un beau pied de basilic. Les choux qu'on a mis, ils ont l'air bien. Bon. On a mis les choux la dernière fois. Je ne sais pas si je vous ai dit. Ils ont l'air bien entre les salades parce que du coup, les salades, on est en train de les manger de toute façon. Voilà. Et puis, voilà. Tout pousse bien apparemment. Ben, ta vaca n'a pas levé la planche. Tu peux t'enlever, s'il te plaît. Voilà. Les vers de terre, il faut les laisser. On en a besoin. Ici, on a encore un petit pied de basilic. Ça, c'est toujours des tomates. Ah ouais, les blettes, elles sont énormes. Je voulais passer un peu tout. Ça, c'est les pommes de terre. Là, on a des pommes de terre aussi. Là. Ouais, on a... Ben, elles poussent, quoi. On ne va pas les ramasser tout de suite. Ici, on a les... Les blettes ? Non. Ça, c'est la rhubarbe. Tu te rappelles qu'il y avait trois petites feuilles ? Ah ouais. Il y a beaucoup plus de feuilles. Il y a les plus grosses. Après, il y a les blettes. Et là, on a les blettes jaunes. Elles sont trop belles, c'est pareil. Je suis trop contente. Elles ont bien, bien grossi, les blettes. Vraiment, elles sont belles. Là, on a encore des pommes de terre. Et après, je ne sais pas... Il y a des courgettes ? Des pommes de terre, des pommes de terre. Et ça, c'est des courgettes blancs, mais elles ne prennent pas bien, je crois. Ouais, pas très bien. Ouais. Mais là, on a déjà une bébé. Voilà, une toute petite. Et une fleur. Et là, c'est les salades qu'on avait plantées. Bon, on a déjà mangé deux. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Et là, c'est encore des courgettes, mais qui ont plus de mal, apparemment. Et le melon, il ne donne rien du tout. C'est celui qui est là-bas ? Il y a des fleurs. Ah si, il est gros celui-là. Il y a des gros filles. C'est ça ? C'est ça, là ? Ça, c'est un melon. Il commence à partir. Voilà. Là, on a un melon. Alors, il a déjà des fleurs. S'il n'a l'air pas trop mal, quand même. On se voit qu'on a moins le temps pour s'occuper du jardin. Et là-bas, il y a quoi ? Un melon aussi. Et là-bas, il y a aussi un melon, Ludoïdi. Je suis en train de les garder au tout. Enfin, on est un peu plus prévu. Ouais. Bon, enfin, voilà. Donc, voilà pour le petit tour du jardin. On est content. Ça pousse bien. Franchement, je suis contente. On a déjà mangé nos premières choses. Les courgettes, j'ai fait des courgettes farcies. Là, cet après-midi, on va manger ça ce week-end quand je travaille. Comme ça, ce sera bien. Et puis là, on a les radis. Mais les radis, on ne les ramassera pas tout de suite. On va les laisser encore un peu grossir, je pense. Voilà. Les soleils sont pris. On avait planté de la salade là-bas, mais elle s'est fait manger. Ah oui, la blette là-bas, elle est belle aussi. Je vous montre où on commence à avoir une belle... Non, c'est une betterave. Voilà. Et là, c'est de la courge encore. On avait de la courge là-bas qui s'est fait un peu manger. Je ne sais pas si elle a repoussé. Alors, attendez. Moi, j'ai trouvé une... Que je ne marche sur rien. Si, voilà. Là, on a encore une courge, mais bon, elle a un peu chaud. Du coup, on lui a mis la caisse noire dessus pour la protéger un peu du soleil. Donc, voilà pour le tour du jardin. Là, on a tout stocké. Et là, le poulailler, c'est toujours en attente pour le moment. Du coup, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, je vous montre deux minutes. Ludo, il attache juste la tomate et les filles, elles désherbent. Ah oui, elle enlève les limaces du jardin. Et Lola, elle désherbe. Elle fait un joli bouquet de trèfles. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, je m'installe. J'ai évité de tout faire bouger. On est mardi soir. Donc, je suis désolée. On n'a pas trop revlogué. Je vous ai montré un peu le jardin. On a un petit peu le jardin. Et puis, c'est tout. Alors, aujourd'hui, j'ai une journée encore bien chargée. Mais disons que, ben voilà. Ça a payé. Ouais, ça a payé. Et notre situation commence à être un peu plus appréciable, on va dire. On commence à avoir le bout du tunnel. Voilà, on commence à avoir le bout du tunnel. Ludo, tu as eu l'assistante sociale de la cyclopédie sociale qui a pu t'obtenir un rendez-vous. Ouais, pour le 7 juillet, après jeudi prochain. Avec le médecin expert. Avec un mètre, je ne sais pas exactement. Enfin, mon Ludo, pour sa situation où la cyclopédie sociale ne veut plus rien lui donner, qu'ils lui ont dit qu'il n'était plus en arrêt et tout, il a rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Il m'a demandé d'envoyer des papiers, mes examens, tout ça. Voilà. Tous les papiers qu'il avait, des examens qu'il a fait. C'est ça, ce qui a été fait. Avec tous les comptes rendus. Encore une fois, merci au docteur, au spécialiste de l'épaule qui avait marqué qu'il y avait peut-être un truc... Au cervical depuis le début. Au cervical depuis le mois de février. Enfin voilà, ça prouve notre bonne foi, toujours est-il. Ouais, du coup, bon, la sécurité sociale, voilà. Déjà, il ne met pas deux mois à avoir un rendez-vous, alléluia. Ça sera mieux, puisque voilà. Après, moi, ça fait une semaine, jour pour jour, que je cherche du travail jeudi prochain, et c'est le 2 juillet. Ça tombera jeudi 2 juillet. Voilà. Je peux le dire ? Ouais, c'est pas moi, hein. Moi, tu m'as interdit jusqu'à présent, alors. Non, mais, donc jeudi 2 juillet, c'est mon anniversaire, je suis heureuse, parce que je vais commencer un nouveau travail. Pourquoi je t'ai interdit ? J'ai pas interdit, j'ai dit, voilà. Si, si, tu m'as dit, j'ai pas intérêt. Oui, j'ai dit, il ne fallait pas le dire, que je voulais pas trop donner ma date d'anniversaire, mais là, c'est exceptionnel. Donc, je suis contente, parce qu'au bout d'une semaine, j'ai réussi à décrocher des entretiens d'embauche, tout. J'ai été posée, mais c'est vrai, j'étais motivée, comme vous m'avez dit que j'étais motivée, mais oui, j'étais motivée, parce que voilà, je sais pourquoi je le fais, c'est pour ma famille aussi. Et alors, en plus, comment dire, j'ai trouvé un emploi au week-end. Donc, ça me permet de pouvoir m'occuper de mes filles la semaine correctement, de pas les laisser à garder le matin, de pas les laisser à garder le soir, ne pas courir toute la semaine et tout, de pouvoir m'en occuper vraiment. Comme là, elles vont être en vacances, je serai 5 jours par semaine avec elles, et je vais travailler le week-end. Bon, après, là, c'est un peu particulier, parce que comme c'est la période du juillet-août, qu'avec le Covid-19, ils ont eu d'un effectif quand même assez restreint, ils ne pouvaient pas trop recruter, enfin, il y a plein de choses. Je vais aussi faire des remplacements. Donc, honnêtement, il y a des semaines où je travaillerai des fois un peu la semaine et des fois le week-end, voilà. Pour juillet-août, ce sera comme ça. Mais bon, après, voilà, mon emploi, vraiment, c'est que le week-end. Si je veux faire du remplacement, je peux. Si je n'accepte pas de faire le remplacement, ça ne change rien sur l'emploi que j'ai trouvé. Donc là, j'ai un contrat de un mois. On s'est dit qu'un mois, c'était bien pour voir si le poste me convenait. Si je convenais à la dame, voilà, parce que c'est de l'entretien. Donc, si ça convient, ce que je fais et tout. J'ai une formation jeudi et vendredi. Donc, jeudi-vendredi, je ferai 9h-15h. Et samedi-dimanche, je serai toute seule, voilà. Le week-end, je serai toute seule. Je fais mon ménage. Enfin, je fais le ménage des chambres. Et après, je me débrouille toute seule, quoi. C'est bien pour nous. Même toi, toi, tu voudras travailler. Après, tu pourras reprendre un bout. Tu pourras reprendre un bout de la semaine. Voilà, la semaine. Et puis, même si tu fais les mêmes horaires la semaine, ça ne change rien, quoi. Quand tes filles, elles sont à l'école. 9h-15h, ouais, ça ne change pas. En fait, la semaine, ils font le ménage le matin. Ce qu'ils sont plus nombreux. Donc, ils ne font que ça sur le matin. D'accord. Donc, voilà. Mais après, si je fais des semaines, ouais, ça sera le matin, en fait. J'aurais peut-être des horaires de matin. Il va falloir. 9h-midi ou un truc comme ça. Donc, j'ai les repas qui sont fournis à mon lieu de travail. J'ai tous les équipements nécessaires. Voilà. Il faut que je laisse des chaussures là-bas, par contre. Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer et sortir avec nos chaussures de ville. Voilà. Les vêtements, c'est pareil. J'ai une tenue qui est fournie pour éviter les contaminations avec les vêtements. J'ai mes masques. Enfin, franchement, en plus, je suis bien équipée. Et les mesures d'hygiène qui sont prises dans cet EHPAD sont bien. Je ne pense pas que ce soit partout pareil quand même. C'est cohérent avec la situation actuelle. Voilà. Oui, puis voilà. Enfin, bon, voilà. Donc, moi, je suis super contente de commencer jeudi. Demain, le mercredi, je vais essayer de me reposer un petit peu. Parce que j'ai quand même carburé toute la semaine là. Donc, franchement, moi là, aujourd'hui, j'ai eu mon entretien d'embauche et tout. Alors, cet après-midi, j'ai essayé de me reposer. Enfin, moyen, je me suis allongée. Mais j'étais excitée comme une puce. Je ne vous dis même pas. Je tournais dans tous les sens en attendant mon entretien à 17h. À 17h, j'ai eu mon entretien et tout. J'étais super contente quand je suis rentrée, en fait, de t'annoncer ça. Et 17h15, moi, j'avais la paix d'assez d'entoncière. Oui, en plus. Donc, voilà, on était content un peu dans l'offerie et tout. Je n'étais pas trop... Là, on a mangé avec les filles. On a été se promener un moment. On a été voir le jardin et faire un petit tour comme ça, promener tout le monde. En plus, c'est agréable de se promener en soirée parce qu'il fait chaud la journée en ce moment. Oui, il fait très chaud. Aujourd'hui, il fait très chaud. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il redescend un peu et je commence à être fatiguée, en fait. Normal. Du coup, voilà. Sinon, pour demain, on n'a rien de prévu de particulier. Donc, voilà. On ne sait pas ce qu'on fera. On ne sait pas si on vlogera ou pas. Bon, ben, vous comprendrez que comme je travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on ne vlogera pas trop pour la fin de la semaine. Parce que du coup, en plus, j'ai plein de trucs à retenir. Je vous donnerai des petites nouvelles, mais on ne fera pas vraiment des vlogs avec du contenu. On va dire ça comme ça. Oui, bonjour, croquettes. Alors, on a croquettes. Vous voyez juste au bout du museau. Comme d'habitude, dès qu'on se moquait Nappel, j'ai réclamé des caresses. Elle est marrante. Allez, va. Vraiment. Et puis, voilà. Donc, voilà. On est contents parce que notre situation a commencé enfin à s'arranger. Et que voilà, si j'ai du boulot, on verra le bout du tunnel, comme qui dirait. On sera moins inquiets sur les mois à venir. Et puis, moi, ça me rassure que la Sécurité Sociale, ça ne met pas qu'elle nous a. Attends, tu as rendez-vous. Après, on va voir ce qu'ils vont te dire. Si eux, ils veulent que tu repasses d'autres examens ou je ne sais pas. Enfin bon, bref. De toute façon, on va. Déjà, on est contents que tu ailles au point de tenue un rendez-vous rapidement. Parce que normalement, ils nous annonçaient un délai d'un à deux mois. En plus, sachant que c'est les grandes vacances qu'ils allaient partir chaque jour en vacances, ils auraient pu s'éterniser, tu vois. Ah oui, oui, oui. Du coup, voilà. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Tu voulais rajouter ? Non. Moi, je suis claqué. Comme tu dis. Attends. Va, attends. Va, attends. Comme tu dis. La pression est retombée. Voilà. Du coup, voilà. Mais bon, on est très heureux, ça, c'est sûr. Je ne le montre pas, parce qu'il n'y a rien. De quoi ? Le changement de temps qui me bloque à chaque fois. Il faut savoir qu'il y a l'orage qui est passé pas loin, donc c'est pour ça que ça va réfléchir aussi sourd. Ouais, aussi. Ben, on l'a vu, on s'est dit vite, on rentre à la maison, et en fait, non. On n'est pas ça à côté. On n'est pas ça à côté. Mais bon. Tant mieux pour un jardin. Ouais, voilà. Et le jardin, non, mais c'est énorme. Les courgettes, on va en avoir plein. Ben oui, et les tomates, ça va faire plus. On va devoir faire des courgettes et grodou. À foison. Ben oui. Et les tomates, c'est pareil, là, c'est vrai. Non, ben les tomates, pour l'instant, on n'en a pas. Mais quand on en aura, c'est pareil, on en aura trop. Je ferai des coulis, des choses comme ça. On les conservera, de toute façon. Du coup, voilà. Voilà, 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 bon. Eh ben, on vous laisse là, et on vous souhaite, ben, une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir.